Vous avez tout à fait le droit de dire que je fais du spectacle, je suis un guignot, je m'en moque royalement. Ça fait 22 ans que j'entends ça et jusqu'à ma mort, je l'entendrai. Grand, grand merci à Julien Courbet, à toute votre équipe pour tout ce que vous avez fait pour m'aider. Ça vous va, le remboursement, tout va bien ? Ouais, tout est parfait, ils ont même potentiellement proposé de travailler dans leur service marketing par la suite. Non, c'est pas beau l'histoire, ça, Mathéo ! C'est pas du politique. Eh ben voilà, vous avez bien fait de faire appel à M6. Tout est rentré dans l'ordre, donc merci beaucoup, histoire finie bien. Merci beaucoup, donc un grand merci à vous tous. Je tiens vraiment à remercier toute l'équipe, vraiment, vous avez fait un travail formidable. Je sais pas si ça sera arrivé vraiment sans votre aide de vous et de vos équipes, donc vraiment un grand, grand merci. Merci Julien, merci monsieur le reconnaissance, merci toute l'équipe, et surtout... Merci à toute l'équipe ! On y est, ça y est, on a les clés grâce à vous, votre équipe. Alors, vous êtes heureux, c'est super, vous allez pouvoir ménager. On a demandé au syndic de copropriété de rebaptiser l'immeuble Sylvia-Courbé. Oh, c'est bon. Je vous fais un gros bisou et merci. Aujourd'hui, votre maman est dans un état de nerf. On va la libérer. Est-ce qu'on peut venir la récupérer ? Non, mais ne vous inquiétez pas, madame. Mais voilà les dégâts de ces arnates. Gros bisous, on va s'occuper de vous, ne vous inquiétez pas. Tout de suite, ça. Je suis tellement démoralisé que je... C'est vrai ? Oui, oui, je ne dors plus le soir. Ma femme est une personne handicapée, elle a une maladie. Voilà, elle a les larmes aux yeux, vous venez de la faire pleurer de joie, monsieur Hérin. Elle est heureuse, voilà, elle est en train de fondre en larmes. Je voudrais vraiment vous dire à vous, Maison Miquitte, merci. Vous l'avez peut-être vu au fur et à mesure qu'il est nouvel arrivé, les yeux s'agrandissaient, s'agrandissaient, ça on va dire. Et là, elle pleure, mesdames et messieurs de joie. Il est très ému, Mickaël, je vous le dis, monsieur, il est très ému parce qu'il est fatigué par cette histoire. Et là, il est en train de craquer un petit peu parce qu'il ne pensait pas pouvoir s'en sortir. On rappelle, on re-rappelle et on reçoit des bonnes nouvelles. J'en profite, Céline, pour vous dire pour cette centième que votre boulot est remarquable. Les téléspectateurs vous aiment beaucoup. Les téléspectateurs d'M6 vous aiment, ils ont bien raison, ma charlotte. Vous n'êtes pas plus belles parce que c'est impossible, vous avez déjà atteint le sommet du sommet. Moi, je vous dis que je vous aime depuis 30 ans. Même moi aussi, 30 ans qu'on est ensemble, vous vous rendez compte ? Sous-titrage Société Radio-Canada